Vous vous présentez et vous dites à qui vous destinez votre question. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je suis M. Gakenye Lokoa-Biberik. J'adresse ma question à M. le ministre de l'énergie. Comme tous citoyens lambda congolais, on aimerait savoir qu'est-ce qui est devenu Imboulou, puisqu'on n'en parle plus. Il y a plusieurs années, on nous avait parlé du barrage hydroélectrique d'Imboulou, mais ça fait un bout de temps, on n'entend plus parler de ça, alors on aimerait savoir qu'est-ce qu'il devient. Et puis, une fois, j'ai vu l'émission documentaire de M. Patrice Bébéni. Dans les années 60 ou 70, je crois, on avait dit que l'industrialisation du Congo ne se ferait pas sans le barrage de Sunda. Alors, qu'est-ce qu'il devient le barrage de Sunda ? Ça a été créé ou jamais créé ? C'est ça ma question. Merci de me poser une question qui s'intéresse autant. Le barrage d'Imboulou deviendra, mais il est d'abord. Le barrage est, il produit ses 74 mégawatts. Il est là, quoique vieux, quoique d'une vieille technologie. Et aujourd'hui, je peux mettre à votre disposition quelques informations qui relèvent aujourd'hui de la négociation, de la concession du barrage d'Imboulou, du barrage de Moukoukoulou, du barrage... Le barrage de Liouesso s'est déjà fait. Là-bas, nous avons mis en concession ce barrage avec un opérateur économique qui s'engage à nous construire deux autres. Le fameux barrage de Morala et le fameux barrage de Nyanga. Donc, vous avez 101 mégawatts, plus environ 130 mégawatts, 230 mégawatts, je veux dire, qui nous permettront, à l'occasion de cette coopération avec un opérateur économique, de doubler ou de massifier peut-être la production électrique. Le barrage de Moukoukoulou est, il produit. Vous direz peut-être que le courant produit va beaucoup plus vers Pointe-Noire, mais simplement parce que nous-mêmes, à l'occasion de ce que nous faisons ou avons vécu, avons rompu la ligne de transport d'électricité de Mindouli à Moukoukoulou. Et nous sommes en train de travailler avec un opérateur économique qui s'est engagé à construire cette ligne. Je ne sais pas s'il y avait une autre question, elle porterait sur Souda. Ça devient un barrage mythique. Il fait l'actualité d'un vieux sujet. Depuis les indépendances, on ne parle que de Souda. Mais nous avons fait un développement de notre pays qui ne nous permet plus d'avoir la même vision qu'on avait à l'époque. Parce que Souda devait nous produire environ 1 200 MW, mais entre-temps, l'aménagement du territoire a permis de construire d'autres infrastructures qui, si jamais, pouvaient être exposés à 1 200 MW de production, tout serait dans l'eau, y compris, certainement, jusqu'à Makabana. Et des études récentes voudront que le barrage de Souda nous produise 800 MW. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il sera ensuite construit le barrage de Kakamoïka pour rattraper les 1 500 MW. Le barrage de Souda, comme vous le savez, souffre d'un phénomène, c'est celui des apports et des capitaux. On a trouvé un preneur qui, malheureusement, n'est pas à la hauteur des capacités qu'il avait exposées. On a un preneur. Malheureusement, il est plus compétent dans la construction des chemins de fer que dans la construction des barrages. Il devrait nécessairement s'associer à un autre porteur pour être construit. Mais, tant que les choses se trouvent dans le tuyau, autant mieux ne pas en parler. Nous sommes en train de travailler, effectivement, dans le cadre du développement des bassins tels que je vous les ai développés, pour faire de telle sorte qu'un jour, nous ne revenions pas sur un sujet que nous avons déjà abordé depuis longtemps et qui date même des indépendances. Il sera fait. La promesse a été faite par le chef de l'État. Et nous travaillons durement sur ces questions. Mais qu'on se rassure. En y mettant un peu de patience, en espérant que des appels organisés de ce genre pourront intéresser davantage des opérateurs économiques, nous le pourrons. Mais nous le pourrons parce que nous avons le bénéfice d'un cadre institutionnel et juridique. Vous le savez bien. Ce que nous ne pouvons plus faire par nous-mêmes, nous en tant qu'État, peut-être même au moyen de l'endettement auprès des tiers, nous pouvons le réaliser par BOT. L'appréhension du concept Build, Operate and Transfer. Ou bien Build, Own, Operate and Transfer. B-O-O-T. Cela veut tout simplement dire que l'invite au partenariat privé est là. Nous pouvons faire de telle sorte qu'ils construisent dans notre pays des infrastructures, qu'ils se doivent d'amortir au plus tard dans 30 ans. 30 ans après, cela devient la propriété de l'État congolais qui peut continuer à l'exploiter par lui-même ou continuer la concession. Ce sera cette fois-ci un problème de service fait. C'est ce à quoi on s'attend et c'est ce sur quoi nous travaillons. Merci. Merci, M. le ministre. Merci pour les questions. Je suis désolé d'avoir à interrompre cet échange qui s'annonçait passionnant. Le temps qui nous est imparti est épuisé et il y a d'autres communications à entendre ? Deux minutes. On sollicite votre indulgence, sinon vous n'aurez pas l'électricité. Nous vous l'accordons, M. le ministre. Nous vous accordons deux minutes, s'il vous plaît. Pardon ? Nous vous accordons les deux minutes, M. le ministre. Merci. Merci beaucoup. Parce que si je ne me lève jamais l'électricité, ça ne continue pas. Et je pense que M. le ministre a bien raison, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, s'il vous plaît, alors, une question. Je vous rappelle que nous n'avions pas que de l'hydraulique ici, nous avions aussi de l'électricité, disons, solaire. Et notre pays est un pays de soleil. Alors, je suis étonné que vous ne posiez pas de questions dans ce domaine. Si vous permettez, les exposés qui ont été faits montrent que nous avons, dans cette transition énergétique, l'usage du mixte. Nous avons un mixte. Et ce mixte concerne également le solaire et autres. Mais entre cette urgence, cette exigence de tout utiliser, il faut aussi penser aux questions des transferts des technologies. Le développement au monde, il est inégal. Et je voudrais dire à beaucoup de nos collègues, lorsque nous participons à certains collègues, la pensée porte aujourd'hui non même plus sur le soleil, même plus sur l'éolienne, ils le sont sur l'hydrogène. Le temps de maîtriser des tests techniques, le temps de faire des transferts des technologies, il vaut mieux déjà nous adapter à ce que nous connaissons. Vous savez, le solaire, aujourd'hui, c'est des panneaux qui vont de génération en génération, mais dont l'obsolescence est vite programmée. Ils viennent, nous avons besoin d'une transition énergétique, mais que les opérateurs économiques exploitent davantage le potentiel que nous avons en hydroélectricité. ces périns, c'est environ, pour l'instant, 300 tours par minute. Et quand vous comparez, par exemple, à l'électricité gazière, ça fait 3 000 tours par minute. L'entretien, l'appel aux ingénieurs, aux techniciens, coûte plus cher que la construction même d'une autre centrale. Donc, ce dont on n'est pas capable, essayons de le prendre avec un peu de pincel, mais là où il y a possibilité d'aller plus loin, eh bien, faisons-le, le temps de rattraper technologiquement les autres. Merci. Merci, monsieur le ministre. Cher modérateur, je vais devoir reprendre la parole, s'il vous plaît. Merci. 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 Chers participants, nous vous encourageons à vous rapprocher des intervenants pendant la pause ou même à la fin de cette rencontre pour échanger autour, justement, d'autres thématiques du jour. Monsieur le ministre nous fait savoir qu'il est disponible. On applaudit encore une fois pour son intervention, s'il vous plaît. Messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause déjeuner et nous nous retrouverons juste après pour le panel numéro 3 sur les transports. Encore une fois, merci à vous et bonne pause. Merci.